Alors Smart dévoile la date de présentation de sa one, donc hashtag 1. Super nom évidemment. Alors la présentation aura lieu le 7 avril, le 7 avril donc ça tombe jeudi. La station Berlin, monument historique et une guerre désaffectée de la capitale allemande. C'est Gérard du premier inaugural de la nouvelle co-entreprise entre Mercedes et Gilly Automobile, qui associe le design Mercedes et l'ingénierie de Gilly. Rappelons que les deux partenaires ont annoncé la création d'une co-entreprise mondiale 50-50 en 2019. Avec le renouvellement de sa marque, de son produit et de son modèle économique, Smart est entré dans une nouvelle ère de développement, avec l'élargissement de son portefeuille de produits et de sa portée mondiale. Le Smart One, je l'ai appelé comme ça, est décrit par l'entreprise comme un SUV compact. Certains pourraient dire qu'il s'agit d'un petit crossover SUV urbain, d'après ce que nous savons elle sera basée sur la plateforme SEA, Sustainable Experience Architecture de Gilly. Les images présentent la Smart One sous un camouflage, mais on peut déjà remarquer qu'elle nous rappelle le Chocard Concept One. De toute façon, on verra bien jeudi ce que ça donne à cette petite Smart, enfin cette grande Smart pour le coup, qui fera 4m30, 4m40 il me semble. On aura les dimensions évidemment exactes jeudi, j'espère. Là c'est marrant sur cette image, elle a pas l'air très longue pour le coup, mais bon, je sais pas. Écoutez, on verra bien. Elle a l'air pas mal quand même, j'aime bien. Maintenant à voir sans camouflage ce que ça peut donner. Les spécifications restent inconnues, mais le véhicule est presque prêt à subir actuellement les derniers tests. La combinaison du design Mercedes et d'une ingénierie intelligente crée une proposition convaincante. Un design extérieur pur et élégant offre un équilibre parfait entre esthétique et érodynamisme. Soutenu par une ingénierie approfondie et une qualité supérieure, la Smart One vient d'achever des essais de pré-production approfondis dans le nord de la Chine. Sa batterie et ses systèmes technologiques ont été mis à l'épreuve par des températures de moins 40. L'équipe de Smart Europe soutient également les essais et la mobilisation locale par le biais du centre de recherche et de développement original de Smart à Röningen en Allemagne. Le chiffre numéro 1, comme le nom, indique clairement que la marque pourrait utiliser des numéros pour dénommer d'autres modèles. Auparavant, les voitures de Smart étaient appelées 4-2 ou 4-4. Selon de précédents rapports, les productions de la Smart EQ 4-4 à Nouveau-Mesto en Slovénie a pris fin en décembre 2021. Tandis que la 4-2 EQ reste sur le marché, en version coupée et cabriolée. Mais qui n'est pas intéressante, la batterie étant de 18 kWh, ça reste une autonomie minable pour un prix assez cher. Donc voilà. Écoutez, réponse je dis pour cette Smart One, on a deux voir. Ciao ciao !